hé mais c'est frédéric bonjour frédéric comment vas-tu salut yann ouais bien il va falloir changer de fournisseur internet frédéric merci d'avoir accepté ce live à si brève échéance je te propose une discussion en fait sur le sujet du marketing digital comment réussir comment rater d'ailleurs sur marketing digital dans les entreprises en amont de ce webinaire que nous organisons avec oxbow et marcis c'est le témoignage de oxbow et nous organisons ce webinaire avec marcis le 5 avril 2022 d'ailleurs pour s'inscrire c'est facile visemktg.info slash live 0504 22 en minuscule et tu nous fais la gentillesse d'ailleurs d'être présent le 5 avril donc on a hâte de confronter les points de vue et en amont de cette discussion que nous avons avec pierre charbonnel qui est directeur digital de oxbow je voulais prendre quelques temps on a à peu près un quart d'heure avec toi ici sur linkedin sur twitter et sur facebook pour discuter des meilleurs des plus mauvaises pratiques alors peut-être commencer par les erreurs à ne pas commettre quand on choisit une solution en digital en toi en plus qui est responsable produit dans une société un éditeur de logiciels qui s'appelle eloquente qui est un éditeur de crm vas-y éclaire nous de tes conseils pour moi en fait ce qui est vraiment important c'est de choisir la solution qui est vraiment la plus adaptée à ses à son entreprise par exemple en b2b en b2c on n'est pas du tout dans les mêmes outils en b2b on va beaucoup travailler sur du scoring sur la segmentation etc tandis qu'en b2c on va plutôt faire du volume donc moi je te parlerai de mon de ma solution à moi donc j'utilise différentes solutions j'étais je commence à même avoir une petite idée des des outils du marché j'ai utilisé guide response sending blue plein de solutions plézi etc etc et je sais en fait que toutes les solutions ne se valent pas vraiment même si sur le papier en fait il grosso modo tu fais à peu près toujours la même chose donc ce qui est vraiment important c'est choisir une solution qui soit adaptée à son secteur d'activité et qui prenne en compte les spécificités dans le b2b on parlera bien sûr de scoring etc ça c'est sûr il ya des solutions c'est le cas à toi donc justement si de ton côté c'est le cas des marcis d'ailleurs c'est c'est une solution de comment dire de messagerie multi canal omni canal et donc il ya des solutions qui sont plus ou moins industrielle qui sont plus ou moins orientés pour les tpe et les indépendants et des solutions qui sont plutôt orientés pour les entreprises donc il faut toutes toutes les tous les features sont pas forcément équivalents ouais exactement c'est pour ça que moi j'essaie vraiment de choisir quand je mets en place une solution pour moi ou dans le cas d'une entreprise j'ai choisi vraiment une solution dans le secteur ça c'est la première chose choisir bonne solution au niveau digital c'est savoir en fait si elle n'est pas trop grosse et si elle est justement adapté à son entreprise parce que même dans le b2b toutes les solutions sont pas adaptés il ya pas très longtemps j'ai discuté avec une agence de com justement voulait mettre en place une solution de commune canal et nz tiens voilà j'ai telle solution de tel éditeur je disais waouh c'est une solution qui est vraiment trop grosse pour toi c'est c'est complètement disproportionné puisque je disais ben il ya des petits outils très simples comme par exemple l'envoi en perfect timing des des emailings il ya des intégrations comme tu l'as dit avec différents outils multi cano et en fait ben pour lui il faisait ouais il faut que je me forme pour que je vois l'outil comment ça se passe etc et en fait finalement c'était je dis pas une usine à gaz mais c'était en fait quelque chose qui n'était pas d'inverse quand on sera une grande entreprise et ben soit il faut bien sûr choisir un outil qui offre le maximum d'ouverture en particulier avec tout ce qui est crm erp ou base de données et à ce moment là en fait il va falloir faire du sur mesure donc selon qu'on soit secteur b2b b2c choisir la bonne solution et ensuite selon sa taille choisir le bon canal donc ça c'est vraiment le la 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 première chose à soigner oui alors après il ya la question et je sais pas si tu veux qu'on continue sur la partie emailing ou si tu veux qu'on n'est pas il ya un il ya un lag d'environ cinq secondes donc c'est pas très très pratique et à la question éternelle du best of breed ou du tout intégré ça c'est aussi une question importante alors il n'y a pas de réponse idéale d'ailleurs dans ce domaine parce que ça dès tout chaque cas est un cas particulier il ya des cas où où le best of breed est plus adapté que l'autre moi j'ai une petite j'ai une petite une petite prédilection pour le best of breed de par mon mon passé d'entreprise et j'aime bien les solutions qui sont très très pointues sur sur des sujets notamment dans le cas de la multi diff par exemple ouais moi aussi je suis plutôt en fait choisir les meilleures solutions du marché plutôt que d'avoir tout intégré puisque en fait parfois tu n'as pas toute la puissance tu peux pas tirer toute la quince de temps de l'outil la vision tout intégré crm rp généralement intéressant quand tu es une plus grosse entreprise et que tu arrives justement à faire de la custom de la personnalisation à ce niveau là et la deuxième chose justement c'est après la partie équipe moi en fait je le vois bien donc moi je suis utilisateur au quotidien d'outils de crm comme par exemple celle source je suis même on va dire administrateur mais pas administrateur technique la base mais je suis administrateur cet outil là et je sais que si tu n'as pas quelqu'un un développeur si tu n'as pas quelqu'un de technique tu peux pas t'en sortir et justement quand tu dois faire des liaisons avec différents outils c'est compliqué pour ça que le best of breed sera beaucoup plus intéressant il faudra plutôt choisir donc une solution qui sera vraiment adapté au niveau aussi des personnes si tu as besoin d'un développeur pour chacune des évolutions chacune des modifications tu t'en sors pas et c'est pour ça que au niveau des équipes on va se dire ok mais quelles sont les compétences quel est le timing en fait des équipes quand on va mettre par exemple en place une solution de marketing automation et ben il faut savoir qu'il y aura comme un travail à faire sur déjà les personas revenir sur les personas revenir après sur l'audit de contenu ensuite identifier les différents contenus selon le cycle d'achat j'y reviendrai pas dessus mais tu as toujours la phase découverte la phase d'évaluation et la phase d'achat et donc il faut avoir ces différents contenus au moins deux trois quatre cinq contenus par phase si tu as deux trois gammes de produits et ben tu te retrouves à avoir trois contenus sur les trois phases fois trois gammes de produits et à ce moment là tu arrives facilement à démultiplier les contenus à envoyer à tes clients donc c'est pour moi c'est important de savoir en fait quels sont les équipes disponibles et quelle est la bande passante en fait de ces personnes-là et surtout nommé un responsable parce que si on n'a pas quelqu'un qui est le référent technique qui va aux réunions de mise en place qui se forme et qui fait un suivi et ben en fait on voit bien qu'il y a une perte de connaissances dans les équipes et moi je le vois au quotidien que moi qui ai mis en place donc marketing automation à titre perso ou dans les entreprises et ben en fait si tu n'as pas ce référent là qui est capable de faire le lien et d'être monsieur faq qui répond à tout ben tu perds des infos comme par exemple le tracking le tracking bon c'est un sujet pour moi qui est essentiel tu dois absolument dire dans chacun des emailing que tu fais à chacune des actions que tu fais qu'est ce qui a comme retour par exemple tu vois là on participe au salon stratégie client qui a lieu la semaine prochaine et dans ce salon stratégie client c'est important de se dire qu'est ce qui a ramené des inscriptions et là nous par exemple on fait de la communication multicanale à la fois de la communication via linkedin ou de communication via linkedin générique publication de messages mais également de l'envoi de direct message à nos contacts ciblés tu envoies pas à 5000 contacts mais tu envoies par exemple à 200 300 contacts très bien ciblés avec un message très personnalisé et comme ça on peut savoir donc que c'est frédéric c'est chantal c'est régis etc qui ont envoyé telle invitation avec bien sûr une gestion du développement parce que même sur un canal externe qui est où on n'a pas les coordonnées comme emailing parce que emailing c'est relativement simple de dédoubler et bien en fait sur des outils comme linkedin il faut aussi dédoubler parce qu'autrement les personnes nous disent mais j'ai déjà reçu une invitation de monsieur machin j'ai déjà reçu une invitation de madame bidule arrêtez de me harceler un peu et on voit clairement que sur des canaux comme linkedin les gens considèrent souvent le direct message sur linkedin comme entre guillemets un sms comme un message et donc en fait il faut essayer d'être raisonnable là dessus moi ma préco c'est par exemple de faire pas plus d'un message tous les deux mois en direct message et d'éviter ces séquences de messages sur linkedin en automatique qui sont pas très harmonieuses ou des séquences par email qui sont pas non plus très très adapté il faut vraiment plutôt se dire quel va être le rythme de relation qui convient et plutôt créer des événements moi je suis plutôt sur cet aspect là c'est à dire il ya une relation régulière qu'on entretient par exemple des séquences de marketing automation qui doivent être plus ou moins espacés et ensuite il faut créer l'événement qui peut être un salon un webinaire ou quelque chose en fait qui va faire que tiens on va reprendre le la communication avec la personne voilà j'ai une question pour pour toi sur ces aspects d'équipe on a fait une un article il ya pas très longtemps avec jacques froissant sur la pénurie de talent marketing digital et ça c'est un vrai sujet préoccupation pour les pour les équipes dans les entreprises aujourd'hui alors qu'est ce qui est comment quels sont tes conseils pour bien staffer pour bien comment dire pour bien peupler ses équipes en termes de compétences de à la fois soft skills hard skills et comment les faire évoluer pour que les projets se mènent à bien alors moi je sais que déjà il ya un frein qui était vraiment important justement cet aspect gestion des équipes c'est bien sûr le télétravail quand on est en télétravail certes c'est agréable c'est facile mais on voit bien que il ya l'aspect communication l'aspect échange de données partage de données qui qui est un petit peu perdu donc ce qui est important c'est que en cas du télétravail c'est que tout le monde se retrouve au moins une journée par semaine tous ensemble pour en fait échanger discuter et avoir de l'informel deuxième chose que moi je recommande et je fais tout le temps c'est la montée en compétences interne c'est à dire que quand on a une solution marketing marketing comme par exemple marcis ou autre chose et bien en fait il faut faire des petites sessions de training avec des personnes pour dire tiens voilà comment ça marche quels sont les enjeux etc parce qu'après par exemple si tu as quelqu'un qui fait je sais pas publicité qui fait un emailing qui fait des publications sur linkedin qui fait l'adwords ou peu importe il faut qu'elle sache en fait quelles sont les infos par exemple nous quand on travaille en fait avec des des publicités de l'emailing ou autre chose il faut bien que les codes de tracking soit bien tous mis parce que c'est super important de savoir quel est le héroïde et différents canaux parce que maintenant quand tu dépenses x centaines ou x milliers d'euros sur une action tu dois absolument savoir combien ça rapporte et c'est vrai que nous en fait comme ça on a on a mis en fait différents niveaux de tracking tu as un premier niveau de tracking qui est vraiment simple c'est les campagnes et tu sais ben voilà ça vient de telle source et après en fait on a mis un deuxième niveau de tracking qui est beaucoup plus fin qui se retrouve au niveau des crm et qui permet d'aller beaucoup plus loin et de se dire matin telle personne j'ai généré par telle campagne qui est là et donc ça me permet d'avoir un meilleur suivi selon donc l'objectif selon la campagne et bien ce moment là on va utiliser un système de tracking qui va être différent et pour que tout le monde convienne bien ça il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne quelles sont les différentes limites les différentes possibilités et que tout le monde soit en harmonie là dessus et que on n'est pas de perte d'informations moi j'ai déjà vu on fait des emailing et on dit mais merde c'est quel emailing en fait qui a généré le plus d'inscrits on se dit ouais j'ai une petite idée mais on sait pas exactement pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas etc etc et ça c'est vraiment essentiel d'avoir ça donc former les équipes en interne les avoir sur place et partager l'information essayer de faire aussi des focus moi ce que j'aime bien faire c'est des focus par exemple là j'ai je vais organiser un focus parcours client comment pouvoir améliorer et optimiser le parcours client et ça c'est essentiel et ensuite se dire tiens en test and learn qu'est ce qu'on veut faire qu'est ce qu'on veut mettre en place et il faut aussi que les gens s'éclatent un peu comme tu l'as dit il y a vraiment une pénurie sur le domaine de l'informatique et s'il n'y a pas quelque chose qui fait un petit peu vibrer les gens en disant tiens est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'intéresse quelque chose que tu voudrais remettre en place quelque chose qui te tient à coeur et quelqu'un peut dire ah tiens ouais ça ça m'intéresse à te faire ça j'ai vu ce truc là dans une autre entreprise je voudrais le faire également et ça ça m'intéresse beaucoup voilà ça c'est des des petits tips en fait qui permettent d'animer les équipes après bien entendu on est plus dans la fois dans du management mais c'est aussi faire cette fameuse one to one une fois par semaine avec la personne sans avoir vraiment un sujet très très business mais dire voilà comment ça se passe est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu veux discuter tiens j'aimerais bien discuter de telle opération ce petit one to one qui n'est pas forcément sur l'opérationnel permet d'aller fidéliser ses équipes rentrer un petit peu dans le comment ça travaille comment elle travaille qu'est ce qu'il faut améliorer les choses etc etc ça je pense que c'est important de sortir de cet aspect réunion sur des plans d'action et rentrer vraiment dans le relationnel parce que comme tu l'as dit dans le digital certes il ya beaucoup de gens qui se forment il ya beaucoup de personnes qui arrivent sur le marché mais les profils seniors sont quand même un peu plus compliqué alors merci frédéric pour tous ces conseils tu as raison d'assister sur le le côté je dirais délicat du du télétravail même si pour des gens comme nous qui sont qui sont aguerris et qui sont dans le métier depuis des nombreuses années on a l'habitude de travailler à distance pour nous c'est quasiment naturel il est notamment pour les équipes qui sont plus récentes il ya un besoin d'accompagnement qui est important et le fait d'être au moins de temps en temps sur place rend les choses plus faciles je voudrais poser une dernière question il est on est arrivé au bout de 15 minutes dernière petite question auxquelles je vais demander de répondre rapidement on parle encore aujourd'hui en 2022 du marketing traditionnel alors que pour ma part et je suis pas dans les premiers ça fait déjà 27 ans que je fais de l'internet professionnel pourquoi on parle encore de marketing traditionnel ça existe encore le marketing traditionnel et quand est ce qu'on n'en parlera plus alors je dirais plutôt que c'est là c'est l'inverse en fait ce qui se passe c'est qu'il ya comme partout on gérer un jeunisme et une volonté d'aller toucher des nouveaux outils et de trouver la baguette magique silver bullet comme on dit en anglais est ce qui se passe est que de plus en plus en plus de gens se disant mais le marketing traditionnel ça marche plus moi je veux du cross hacking moi je veux des trucs du marketing digital je révolutionner un peu les choses et c'est un petit peu je dirais que c'est 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 le marketing traditionnel c'est la base entre guillemets et il faut surtout pas se laisser prendre en entier je vais faire du cross hacking je vais faire différents outils il faut véritablement se dire qu'est ce qui est adapté à ma stratégie à moi et surtout pas se dire qu'il ya des choses miracles c'est pas en mettant un simple outil que ça va révolutionner les choses il faut penser les choses derrière avoir l'organisation la stratégie et mettre en place le plan d'action donc en fait le marketing traditionnel pour moi il a encore de beaux jours devant lui en revanche ce qui change c'est que maintenant de plus en plus il faut bien sûr avoir des kpi on est vraiment kpi driven on dit ben en fait c'est les indicateurs qui vont vraiment mener les la danse il faut prouver un héroïe il faut comprendre en fait ce qui fonctionne surtout le marketing évolue énormément ce qui marchait il ya un mois deux mois trois mois quatre mois six mois ne marchait plus vraiment tout à l'heure en intro là en off on a parté par les dindin et de son changement sur l'algorithme du fait que maintenant par exemple quand tu cliques sur un bouton externe dit voulez vous vraiment aller sur ce truc là il ya des changements tout le temps et donc en fait le marketing traditionnel ça restera toujours quelque chose important pour structurer son activité mais il faut toujours se mettre à la page évoluer et le marketing digital va extrêmement vite ce qui est vrai maintenant n'est plus vrai maintenant qui aurait dû il ya deux il ya deux ans trois ans que facebook allait devenir entre guillemets un petit peu has been qui allait avoir du monde qui allait abandonner facebook pour aller sur d'autres canaux que tik tok allait émerger comme on n'a jamais vu au niveau du bit aussi donc en fait il faut vraiment dire que on doit évoluer et le marketing digital c'est un process qui est sans cesse du recommencement et sans cesse se remettre à se remettre en question et c'est pour ça en fait qu'il faut moi ce que je sais toujours c'est donc avoir une veille sur son secteur publier régulièrement du contenu sur 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 son profil s'auto former participer à des webinaires etc etc alors sachant que encore une fois il faut pas non plus passer trop de temps sur cet aspect nouvelle techno parce qu'en fait c'est c'est pas ce qui va changer les fondamentaux il faut dire tiens qu'est ce que je peux ajouter quelques petites nouveautés et essayer de consolider faire évoluer son plan marketing et ses actions marketing selon ce qui fonctionne le mieux et se remettre en cause on voit que le plan d'action marketing annuel il peut plus être fait comme maintenant moi je pense plutôt qu'il faut travailler en sprint trimestriel et c'est moi ce que je reconnais je reconnais si tu fais un sprint un focus sur un trimestre sur une thématique donnée parce que quand tu es trop sur un mois tu peux pas trop avancer vaut mieux avancer sur un sprint trimestriel qui permet vraiment voir des résultats ça peut être du seo ça peut être du google ad ça peut être des choses comme ça donc un focus là dessus et tu mets en place des actions en mode test and learn et tu vois un petit peu si ça marche et une fois que tu as mis en place des trucs là tu as bien optimisé les choses là tu peux passer à d'autres stratégies et d'autres outils vraiment se dire qu'il faut remettre en cause être agile et travailler vraiment en sprint avec toujours qu'est ce qui va faire évoluer les choses qu'est ce qui est plus important que je dois faire aujourd'hui on doit se poser en daily les priorités de la semaine avec les éléments les priorités du mois et le trimestre et après avoir un espèce de plan annuel qu'il faut savoir remettre en cause bien merci frédéric pour tous ces conseils de bon sens comme disait le poète alphonse car plus ça change plus c'est la même chose donc effectivement le marketing digital change tous les jours mais les fondamentaux restent et ce que nous verrons d'ailleurs avec pierre charbonnel qui en plus est un profil intéressant parce que lui il ne vient pas du digital il vient du conseil et je trouvais son approche très intéressante et très très frappé au coin du bon sens et je pense qu'on en a bien besoin du bon sens en ce moment pour remettre l'église au milieu du village voilà merci frédéric et rendez vous donc le 5 avril 2022 à 11 heures pour s'inscrire c'est très facile visemktg.info slash live 05 04 22 je vous remettrai le lien en commentaire merci frédéric à bientôt bye